On avait pas pris cette... Salut Youtube, j'suis super content de jouer. Si on avait pas pris cette quenelle de poséidon... Eh ben euh... Ouais. Clicquenelle petit Jean, c'est bon, mangez-en. Attendez, mais c'est quoi lui ? Ah y'a Orphée qui va se plaindre. Du coup, est-ce que j'ai pas offert, j'ai complètement ignoré Hypnos ? L'incarnation du sommeil, euh... Vas-y, on va nectarer Hypnos, je trouve que les reliques hors divinité sont intéressantes. Ah, le lancé poison était incroyable hein. Mais c'était immonde ces vagues là, en plus je pouvais pas les renvoyer avec le dash. Garde pour Athena. Non, j'ai quand même envie de voir tout ce qu'ils ont à m'offrir ici. C'est une surprise Hypnos, j'ai trouvé ça. Wow, 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 tu peux pas l'envoyer ici ? Eh, c'est pas mal, merci. Mais attendez, je t'ai traduit, regarde. Ok. Le porte-manectonia. Ah, on parle pognon. Ah oui, et puis en plus j'ai même pas rencontré un shop, j'étais plein aux as, ma vie est trop cruelle. Je caresse le dogo. J'avoue, on caresse toujours sa tête gauche. Les autres vont être jalouses. Ah non mais j'ai bien compris ex-Kael, j'ai fait la salle avant et on avait énervé Arès. Sauf que quand on a fait la salle où Arès s'était énervé, c'était beaucoup plus facile. Oh là là, on refait la victime. La prochaine fois, je choisirai Poséidon. Vu que de toute façon, la finalité, c'est qu'on a les deux. Peut-être que Dionysos aurait été plus chill. Horrible. Ah, Nyx, c'est important à priori. Eh mais attendez, mais c'est nouveau ça. Oh là là, mais ça ne s'arrête jamais. Toujours plus de contenu. Content. Quality. Content. Hommage à SushiDragon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde, encore des gens à qui j'aurais pu donner du nectar. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Petite gorgone de service. Une bière. Le cuistot, on s'en fout. Le maître Sushi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. D'accord, on peut échanger ces loots d'hiver. Oh, un diamant, ça vaut 10 hectares. 10 hectares, c'est juste insane. Le problème, c'est que oui, le diamant précédent m'a servi de débloquer Orphée. Donc la prochaine fois qu'on va me demander du diamant, ce sera pour du lourd. Mais 10 hectares, c'est lourd aussi. Un nectar, ça vaut 5 clés. Une clé, ça vaut 10 gemmes comme ça, c'est moins dingue. 20 gemmes, ça vaut 2 clés. C'est une offre limitée. C'est un gacha, en fait. Incroyable. Nyx. Ah, c'est l'inverse ? Tout à fait. Ah, c'est Nyx qui nous avait setup ça. Ah, c'est l'inverse, d'accord. Alors, ce sera comme vous voulez. Un double dieu en early, ça peut piquer. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on a fait tard le double dieu. On l'a fait 2ème ou 3ème étage. C'est du lourd, là, non ? Il suffit de bien chercher. Comment ça t'as vu du grenade ? All right. On est bien d'accord que j'ai rien débloqué, ça serait signalé. Oh là là, j'ai encore plein de collègues. Plein de collègues à rencontrer. On a rencontré que la moitié vous rendez-vous compte. Miroir, miroir. Ah, mais j'ai que 10 gemmes. Bah oui, j'ai rien fait. Je me suis fait savater le fion. Ça aurait été tellement insane, le vampirisme. Ça aurait dû donner quelque chose de mieux. Et j'ai pas fait mes 25 combats pour upgrader le collier. 14 combats encore. 14 combats, je vous rappelle, les combats, c'est des sales. Recevez 100 balles à dépenser comme bon vous semble, une fois par tentative d'évasion. Ah, je commence avec 100 balles. Pas mal, Hypnos. Je préfère rester sur cette merde. Ensuite, ça, ça avec l'arc, c'est évident... Ou le bouclier, c'est évidemment très, très bien. Mais je vais rester en mode noobie avec ça. Ah, là, il me donne un bonus sur le bouclier. Mais le bouclier, c'était quand même un sacré plan Huck. Ah bon, si je joue bouclier, je joue ça, non ? Je joue Lointain Souvenir pour avoir des DPS en plus de loin. Le mec, il fait pas attention au dialogue. Jamais. Maxi Téchelle a donné son approbation. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Indique ça m'a mis dans le miroir. Oui, elle m'a parlé du miroir, oui. Attends, mais j'ai pas vu. J'ai fumé du mauvais shit. C'est quoi ça ? Rénitialiser les talents. Ah, c'est ça qu'elle m'a donné, je peux reset. C'est quoi ça ? Appuyer sur... Régénérez votre kunai pour votre lancée au lieu d'avoir à le ramasser une seconde plus rapidement par niveau. Ouais, mais j'en aurais qu'un. Peut-être comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est infliger plus de dégâts lorsqu'ils ont des gemmes en eux. Et ça, sang froid. Mais 0%, je comprends pas. Oui, parce que c'est... Oh là là, mais du coup, je dois investir encore plus et choisir mon build à chaque fois. Ça s'arrête jamais ! Réduiser les dégâts et la vitesse de déplacement des ennemis ayant des gemmes en eux. 5% par niveau. Ah ouais, donc quand tu les kunai, ça les slow down, ok. Ça, c'est mon dash supplémentaire. Augmentez de 50% vos dégâts et vos chances d'esquive pendant 2 secondes lorsque vous vous élancez, juste avant de subir des dégâts. D'accord. Et au lieu de refus de la mort, refus obstiné. Restaurer 30% de vie au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à 0 une fois par chambre. Une fois par niveau. Attendez, mais je comprends pas. Eh, parce que c'est 50% le refus de la... Putain, mais c'est fort, ça. Enfin, c'est fort, oui et non. Ça veut dire que ça, tu peux, une fois par combat, te faire bolosser, quoi. C'est juste qu'au lieu de revenir avec 50%... Oh, mais imaginez ça avec le vampirisme de ces morts. Ok. Alors, c'est fort. Je mets 30%, quoi. Quoique... Je sais pas. Dioradia. Restaurez une petite fraction... Oui, c'est OK. Et l'autre. Restaurez une petite fraction de votre vie lorsque vous ramassez des gemmes. 30% de la quantité ramassée par niveau. Donc, quand je prends 10 gemmes, je prends 3 de vie. Ça chier. Ça m'a pas l'air ouf par rapport à... Le backstab que je trouve vite fait, vite cool. Ah oui, mais bah, je suis con parce qu'il est niveau 0. 5... 600, bah alors... J'ai plus de dégâts d'attaquage technique lorsque vous frappez des ennemis indemnes. Plus 20% par niveau. D'accord. Bon, pour l'instant, je vais rester sur mon build de base. Mais en effet, on va pouvoir garder les clés pour les armes, vu qu'on a des nouveaux trucs pour investir les gemmes. Déjà 10 minutes sans gameplay de combat. On joue donc bouclier. J'ai bien le truc pour frapper à distance. J'ai gardé finalement la rez normale. Ouais. Je suis prêt. Allez, quel sera notre starter bouclier ? Oh, des dalles, ça c'est beau ça. Lorsque votre technique, donc mon Y, qui est le lancer de bouclier, frappe un ennemi, vos deux prochaines attaques infligent plus 80% de dégâts. Hein ? Ah oui, mais les attaques avec X. Le problème, c'est qu'avec le bouclier, mais c'est surtout parce que j'avais un truc qui me donnait le bouclier homing en boucle. J'utilisais quasiment pas le X, quoi. Vos techniques peuvent frapper jusqu'à 4 ennemis supplémentaires avant de revenir. Ouais. Mais c'est pas autoguidé. C'est juste que ça peut toucher plein de gens. Maintenant, enfoncez votre bouton technique pour charger votre lancer de bouclier et influez jusqu'à 200% de dégâts de base. Ouais, mais jusqu'à quelle heure ? Ah, c'est dur. Si autoguidé, ça ? C'est ce que j'ai vu la dernière fois. Ça, c'était vraiment bien. Sauf que c'était quand je faisais un dash. Ça, c'est le no-brainer, quoi. Si c'est bien ça, c'est un no-brainer. Sauf que ça fera très peu de dégâts. Ah oui, non mais ok. Ça, en early, c'est super fort. C'est juste que je dis adieu à 200% de dégâts, mais... pouvoir viser comme un gros dégueulasse. Ah oui, mais du coup, il y avait ça. J'aurais peut-être dû prendre le Cerber. Parce qu'on avait dit... Tout à l'heure, j'ai esquivé ça en me disant que c'était sauter un étage. Et on m'a dit, oh mon Dieu, oh my god, not like this. Allez, on y va. Donc, je sacrifie 21 de vies. Je récupère 3 parce que je change de salle. K.O. C'est quoi ça ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah ! C'est bon ? Voir ! C'est bon ? C'est bon ? J'en ai découpés ? Ah là là, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau perso, c'est l'émerveillement. Mutilation prospère. Pendant les 4 prochains combats, à chaque fois que vous utilisez votre attaque, vous perdez 4 de vies. Ensuite, la valeur des golds ramassés augmentera de 45%. Pendant les 4 prochains combats, les ennemis tués, vous jettent une bombe infernale. Ensuite, vous obtiendrez plus un kunai. Quoi ? Permanent ? Pendant les 3 prochains combats, votre élan a une portée de moins 35%. Ensuite, votre attaque infligera plus 31% de dégâts. Ça, c'est pas trop gênant, mais le problème, c'est que moi, j'ai envie de jouer Y, j'ai pas envie de jouer X. Ah, mais d'accord, la valeur des golds ramassés augmentera de 45% pour toute la game. Ah, mais vu que je joue pas attaque, faut que je prenne mutilation prospère, je pense. Hum, parce que là, je joue full Y. Vas-y. On va être riche. 4 combats sans X. Allez, c'est-à-dire que même si je tabasse des pots... Mais attendez, mais c'est pas du tout homing ! Ah, c'est homing si je touche une fois, quoi, et qu'il y a quelqu'un aux alentours. Parce que l'autre que j'avais eu la dernière fois, c'était incroyable. C'est genre, je... Tant que je dashais et qu'il y avait un ennemi à proximité... Ah, mais si. Ok, ok, my bad. Ah, mais non ! Oui et non ! Que l'autre, je pouvais... Non, mais ah non, c'est assez similaire. Ok, c'est moi qui fume du mauvais shit, visiblement. C'est beau, mais c'est long. Oh non, pas ça. Voilà. Ça, c'est parfait pour ces ennemis de merde. Ok, cool. Allez, une salle. Dionysos, Aphrodite. Ah, c'est les divinités que je simpe. J'ai déjà donné du nectar. Donc Dionysos, c'est poison, machin, truc. Aphrodite, c'est nerf des dégâts adversaires. Moi, je suis un peu fan de Dionysos. God of Beaujolais nouveau. God of la villageoise. Soyez contents, vous, qui ne buvez pas de vin. Vous loupez ce fameux moment de l'année où tout le monde a ce dialogue. Alors, il est comment, le Beaujolais nouveau ? Il est dégueulasse. Ok. Sans l'auto-hame, c'est moins la fête du slip. Mais bon, quand même, voilà, regardez. Il suffit d'un ricochet, il se passe des trucs intéressants. Donc, c'est très faible. Et c'est le problème que j'ai eu avec ma partie shield lancée. C'est qu'arrivés au troisième étage, on était vraiment très très faible. Là où tout à l'heure, j'ai démonté le deuxième boss avec le disque, c'était plus compliqué. Donc, on sera riches. Là, l'aide à la visée serait forte, mais je n'ai pas le faire. Ah, il y a du gold à côté de moi. Votre technique applique l'état intoxiqué. Pour l'instant, je n'ai rien sur ma technique. Pendant 4 secondes, la victime des dégâts en continue. Ah oui, c'est du dot. Mais on n'a pas le truc fou de la dernière fois sur les lancers. Il ne me file pas le lancer. C'était tellement bien le lancer avec lui. Ah mais si ! Le brouillard festif, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, ma technique est nulle. Donc, ma technique, il va falloir qu'il se passe quelque chose, quoi qu'il arrive. Il faut que ma technique, donc du dot sur ma technique, c'est pas mal, mais 5. J'ai mis-les jusqu'à 5 fois pendant 4 secondes. Donc, ça fait 20. Ah non, c'est toutes les 5 secondes. Donc, ça fait 40. Ce n'est pas si mal en vrai. Votre élan vous permet d'appliquer plusieurs fois l'état intoxiqué. Moi, je veux les... Mais le stun sur la technique était vraiment incroyable. On va partir sur le lancer. Il ne faut pas que je casse avec mon attaque normale, sinon je vais me prendre des dégâts. On a le droit à une clé d'un côté pour les armes et les techs ou du nectar pour simp. J'ai l'impression que le nectar, c'est quand même une denrée plus précieuse, une ressource plus précieuse que la clé. Le problème, c'est qu'on a toujours cette lance à débloquer là, pour 5 clés. Je pense que je vais go nectar quand même. Le 1 est OP. Dommage. Ok, donc go. Hop là. Mais d'accord, putain, je ne laissais pas appuyer. Oh là là, mais oui, d'accord. Je ne laissais pas appuyer comme un idiot. En fait, oui, voilà, on peut être très précis. Sauf que ça vient de rebondir de manière mystique. Oh non, c'est l'autre qui est revenu. Mais voilà, du coup, ils ont été stun tout du long. Donc, c'est incroyable. Hop là. Voilà, là, il est stun comme un idiot et il ne me fait rien, en fait. Il est stun toutes les 0,5 secondes. Non, mais c'est complètement broken, ces trucs-là. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Quel plaisir. C'est bon, j'ai fait mes 4 combats ou pas ? Encore un. Encore un. Restaurer 10% de vie lorsque vous entrez dans une chambre pendant 3 chambres. 50% de dégâts. Pas assez d'argent. Ok, c'est nul. Shop, je n'ai pas de thunes. Donc, j'aime mes mini-boss. Désactiver la diviser, oui. Moi, je voulais cancel, je n'ai pas réussi. Ah, mais vu que c'est un... Ah, c'est l'armure qui l'empêche de... Il n'est pas stun, en fait. Ah, putain, mais c'est imprécis. C'est tellement imprécis. C'est vrai que sans l'aide à la visée, le bou... Non, putain, j'ai failli attaquer normalement. C'est vrai que sans l'aide à la visée, le bouclier, c'est un délire. Oh, il est dans le stun, par contre. Il n'y a plus d'armure, il est dans le stun. Regardez, regardez comment c'est broken. Oh, mais par contre, sans l'aide... Oh, là, là. Oh, ouais, non, mais... Comment tu vas être précis avec cette bite ? J'ai tout mon temps. Il faudrait que je teste une partie clavier-souris, quand même. Je remette l'aide à la visée, mais l'aide à la visée, outre le bouclier, elle me faisait chier. Genre, à l'arc, c'était vraiment une plaie, sans nom. Oh, je sais ! Il fallait pas marcher sur le piège. Ok, c'est bon, maintenant, je fais masse de thune et j'ai le droit de réutiliser mon attaque de kak. Et de la charger, aussi. Xavier-souris, tu te régales. Ouais, j'avoue. Ok, on a une chambre de ARES. De toute façon, je crois que j'ai pas le choix. Et boss, en plus. C'est déjà MEG ? Ce serait tôt, non ? Ouais. Wow. Ok, celui-là, il est dans la sauce. Faut que j'enlève l'armure à l'autre et on sera bien. Et par pitié, touche. Mais j'ai le droit à ça. Ah merde, je pouvais simp. J'ai pas offert mon nectar, mais je le garde pour Athéna, je pense. J'ai jamais testé la faille tranchante sur l'élan. Et donc, ouais. Mais moi, je veux vraiment Athéna. Votre appel... Ah, ça, c'est quoi ? C'est son pouvoir spécial ? Votre appel vous transforme en une faille tranchante invulnérable pendant 1 seconde de... Appuyer sur RT pour demander le soutien à 1. Ok. Dégâts de faille par coup, 38. Bonus jauge max durée 5 secondes. Lorsque vous utilisez votre refus de la mort, vous infligez plus de dégâts jusqu'à la fin du combat en cours. On l'avait pris tout à l'heure, ça. C'est mieux d'ailleurs que tout à l'heure, vu qu'il est rare. 22% au lieu de 15. Pas de boost technique. Ouais, je suis un peu dégoûté. Je vais prendre son pouvoir, donc je me contrefous, j'imagine. Espérons que j'ai enfin l'occasion de l'utiliser. Par contre, j'aimerais bien faire du pognon, vu que j'ai quand même fait ce Devil Deal KO machin pour du pognon. L'appelleron invulnérable, ouais. Pendant peu de temps, mais c'est le cas, en effet. Gratos. C'est vrai que le lancer est puissant, mais je peux aussi juste les bourrer, quoi. Et me prendre les pièges, visiblement, comme un connard. Ok. Le piège qui carie. De l'argent, quoi. 128. Ah bah de l'argent. Voilà, il va y avoir plein de thunes après, là. Ça, c'est fort, en vrai. Sur les ennemis à indemne, là, je pense que la bombe de Dioniso, ça va être pas mal. Je sais que je vais me faire masse de pognon, donc je me suis permis d'en dépenser. Je crois que je ne le regretterai pas. Par pitié, touche-les. Oh là là, c'est... Ah ouais, mais ils ont de l'armure. Ok, c'est horrible. Ok, cool. Vraiment, les générateurs. Quoi, mais il y en a un autre qui pop direct derrière. Faut que je récupère des merdes. Là-bas. Là-bas. Quoi ? Mais putain ! La vie est dégueulasse. Voilà, 145 gold au lieu de 100. On se met pas mal. On se met pas mal. Ah, double dieu. Double dieu pour la double pénée. Des dieux que j'ai déjà. Tout à l'heure, ça a été terrible, ce que je me suis pris. Arès, ça va être des ennemis à armure. Sinon, HP max parce que je suis qu'à 50. 50, c'est un peu fâcheux. Puis deux power-up. Merci, Sherwin. Il pourrait 62 siècles. 62 ans. Merci, Tees Nightmare. Encore. Mais non, mais c'est tout à l'heure. Personne ne sub. Incroyable. Alors que... Ah non. Je peux plus vous faire l'arnaque du September. Y'a plus. Vas-y, grid. Grid à mort, là. Oh là là, ça sent le décès. OK. Cette grosse gridance. Du coup, est-ce que je teste Dionysos en challenge ou est-ce que je reprends Ares parce que Ares, je l'avais réussi. Sauf que Ares, je l'avais réussi au troisième étage, quoi. Et il y a un coffre derrière, toujours plus. Ares, j'aimerais bien qu'il me donne un truc pour ma technique. Qu'est-ce qui serait mieux sur ma technique ? Du dot de Dionysos ou les lames métalliques de Ares, selon vous ? Pas sûr que j'obtienne un buff de technique. C'est Ares, hein ? Ah, dot. Toutes gens disaient que Ares, c'était incroyable. OK. Ah mais oui, parce qu'Ares, il fait maudit. Mais oui, 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 maudit, bien sûr. Ça fait du dégât à rebondissement. Aux failles tranchantes. Ah oui, d'accord, les fameux trucs qu'il me donne. Et puis il y a un truc de vengeance, on s'en fout. Vas-y, sort de douleur. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'on était plutôt potes. Je l'avais simple. Non mais ça va bien se passer. Ou pas. OK, si c'est eux, ça va. Ouais, mais ils ont de l'armée aussi. Franchement. Oh non, pas un derrière moi. Par contre, c'était pas prévu. It wasn't plan. It wasn't me. OK, nice. Non, pas là. OK, faut s'en aller. Aïe, aïe, aïe. Faut s'en aller. Faut s'en aller. Incroyable. 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 OK, thanks for a good laugh there, Zach. Mon attaque, le dot. Ouais, mais le problème, c'est que tout ce qui va... Ah, vous subissez moins de dégâts lorsque vous tenez dans votre brouillard festif. Ah, OK. C'est pas si ouf que ça. Mais le problème, c'est que moi, l'élan, je veux Athéna. Enfin, je veux quelque chose de mieux que ça. Je veux absolument... Il me faut un renvoi quelque part. Donc en vrai, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas balancer les bombes et ensuite aller... aller foutre des gros... de la castane dans le brouillard. Je sais pas. Ensuite, le dot se cumule. Le problème, c'est que ouais, moi, je suis toujours en train de spammer mon bouclier de loin comme un lâche. Donc le build mêlé. Je vois pas Athéna tous les runs, c'est vrai. Il y a du coup plus sur la frappe ou plus sur l'élan ? Voilà, vas-y, on va mettre la frappe et méchée. Donc là, mon Y fait du poison. OK. Why not ? On va faire mon X. Je confonds avec les boutons de la SNES à chaque fois. 266 balles. Est-ce qu'on pourrait avoir un shop un jour ? Please. Mon corps est prêt. Merci, Minato Zoukage. Pour le sub gemme d'immeuble ou gemme d'XP plus miniboss. Merde, le coffre. Le coffre, idiot. C'était quoi, le coffre ? Mais j'ai vraiment, comme d'habitude, la non-mémoire. Ensuite, c'était un coffre où il aurait fallu tenir. Pourquoi il y a le truc du chaos en bas, là ? OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Mais pourquoi j'esquiffe pas ? Oh là là. J'ai décidé de tout me prendre dans le fion, mais gratos. Joli coup sournois, cependant. Je vais reprendre mes gemmes. J'ai pris tellement... Attendez, j'ai mon pouvoir nul. OK. C'était donc ça. Je l'ai fait avec deux barres, là. Ah, mais c'est de la survie. OK. We're done. J'ai pris tellement cher. Ça s'est très, très mal passé. Ah, par contre, c'est 30 gemmes. Ça, c'est... Oh, le shop. Le fucking shop. Ah, mais pourquoi il y a encore... Mais je peux pas ? Dommage ! Ah, d'accord. On peut avoir des portails pour retourner voir KO en plein run. Oh, c'est génial. Ah, non, mais c'est parce que c'était un boss. Du coup, c'est Devil Deal, quoi. Ça s'ouvre en mode... OK. Oh, génial. Shop. Ah, shop, mes bastons. C'est légal, ça ? Ah, mais non, c'était de l'argent. C'est pas du tout un shop. Toujours... Mais j'ai pas besoin de tout ce pognon si j'ai pas de quoi le dépenser, putain. J'aimerais tellement... J'aimerais tellement... Voilà, j'aimerais tellement qu'il vienne là. J'y respecterais énormément. 494 pognons. Le shop. Allez, il a intérêt à être juteux, hein. Pas d'HP max, mais... Vous obtenez un peu d'argent à chaque fois que vous entrez dans une chambre. Non, mais il faut que ça s'arrête, là. Lorsque vous vous élancez, vous devenez brièvement robuste et vous vous déplacez 100% plus rapidement. Ah oui, on l'a eu tout à l'heure, c'était pas mal. Maintenant, enfoncez votre bouton de lancer pour tirer plusieurs fois de suite, rapidement. Ah, de l'... Non, mais c'est quoi, ça ? C'est juste pour balancer trois bombes d'un coup ? Le 1 ou la 3 sont folles pour moi. Oui, bah oui, du pognon, du pognon. Toujours plus de pognon, mais... En vrai. Allez. La run capitalisme. Vous infligez plus de dégâts lorsque trois ennemis ou plus sont intoxiqués. Plus 50%. Ça, c'est peut-être mieux, non ? Il est ni rare, ni épique, ni héroïque, hélas. L'élan, bah, le problème, c'est que, ouais... Le dernier truc qui me manque, c'est l'élan. Mais ça veut dire que j'ai aucun renvoi de projectile. C'est quand même la méga merde, quoi. On est bien d'accord que le brouillard, ça compte comme de l'intoxication, le brouillard ? Ah non. Si. Ah non, c'est juste... C'est juste de l'étourdissement. Ça n'a rien à voir avec l'intoxication qui est le dot. Ah. Sauf que j'ai pas pris le dot sur la technique. Ah, merde. Ah. Coup dur. Bon, bah, mon élan, alors. Le build est un peu à chier. On a eu des builds tellement beaux sur nos premiers runs. Oui, bon, vas-y, continue à dégueuler. Oui, il est spécial, celui-là. Ah, et c'est Meg ? Ah non, mais le combat contre Meg, il va durer 150 ans. Il va falloir que... Mais elle a pas l'armure, non ? Donc le brouillard peut être un peu efficace. Ah. C'est vrai. Putain, Meg. On peut pas la simp, Meg. C'est trop triste. En 60, c'est pas mal, hein. Quoi ? Mais attends, elle a des nouveaux pouvoirs ? C'est quoi, ça ? Et je vais dans le piège, comme un sac à merde. Ah, c'est... Elle a une jauge de poison. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire mon bouclier nul. Ah, c'est chiant. Je dois faire ce combat poursuivi par cette horreur. Ah. Ah, sans l'autoguidage, c'est vraiment un délire, hein. Wouah, wouah, wouah. Mais putain, arrête d'aller dans les pièges. Ça me bute. Non, bah non. Visiblement, non. Ok, faut juste que je fasse du bouclier. C'est juste que je vais la toucher une fois tous les 8 ans. Que ma vie est nulle. Mais mon vrai DPS, c'est le lancer. C'est ça qui me bute. Ensuite, faut pas oublier que je fais du poison. J'ai très mal géré ce combat, hein. Ok. Évidemment, quand elle est invulnérable, je balance la max. Ah, ce piège, hein. Attendez, j'ai mon pouvoir nul. J'aurais pu mieux m'en servir. Aïe, aïe, aïe. 11 points de vie. Ah, mais c'est terrible comment je me débrouille mal, là, ces deux dernières parties. J'ai encore failli reprendre le piège. Mon build est vraiment dégueulasse. Oh là là, là là. Et je lance pas 10, au secours ! Pas oublier que j'ai la raise, hein. Bon, ouais. Allez, on y est presque, on y est presque. Ah, d'habitude, on la lavait, là. Ça a été compliqué, hein. Oui, c'est vrai que j'ai fait 0 corps à corps, hein. Alors que j'ai les dots sur le corps à corps. J'ai du mal à sortir de mes des habitudes. Horrible. Ah, mais j'ai up les fontaines d'après-niveau. Donc on a au moins ça pour nous. Ah, mais d'accord, oui, j'étais en train de psychoter tout seul. C'est moi qui balançais ces auras, là. Énorme. Primes d'activité plus 10. Allez. 15. Ah oui, d'accord, oui, exact. Je peux changer de souvenir. Plus 10%, maintenant on garde ça. Ah, ensuite, je pourrais décider de prendre tout d'un coup des HP max, en mode why not. Et passer à 75 avec le collier du Cerber. Fuck this shit, man. Ensuite, je pourrais revendre mon dash pour essayer de retrouver un dash d'Athéna. Déplacez-vous 10% plus rapidement. 50% de dégâts lorsqu'on attaque des animés indemnes. 15% de chance de nourriture. Je vais me faire du pognon à l'infini, donc ce serait dommage de ne pas prendre ces buffs temporaires. C'est vrai qu'il faut que je joue comme ça aussi. Ok, upgrade de technique. Oh, merci. ... 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